Votre mère est d'Algérie, Doran, c'est extraordinaire. Oui, ma mère, elle vient d'Algérie. Nous sommes citoyens français, toute ma famille, mes enfants, ma femme. Nous sommes donc très fiers d'être ici et de participer à cette incroyable cérimania. Pour moi, c'est la première fois. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, Lior? Qu'est-ce que vous disent les gens? Oui, quand j'ai atterré à l'aéroport, tout le monde était les chauffeurs de taxi, tous. Ils m'ont reconnu de Fauda. Oui, tout le monde la connaît ici. Et c'était apparemment un énorme succès et j'adore ça. Je me sens vraiment chez moi ici parce que l'amour des gens est incroyable. Dans la série dans laquelle vous jouez, Bodies at Works, vous incarnez un personnage très célèbre. Et l'histoire qu'il propose dans son livre, c'est Ashkelon to Hollywood. Est-ce que c'est un peu votre histoire? D'une certaine manière, parce que je viens non pas d'Ashkelon, mais de Jérusalem. En fait, le Mahaladoumim, un petit quartier, un endroit très modeste. Et oui, maintenant, je travaille aussi à Hollywood et je fais des films et des shows là-bas. Et oui, c'est le fossé entre ce Tomer, mon personnage là-bas dans A Body That Works, qui raconte son parcours du plus bas jusqu'au plus haut. Il parle beaucoup de choses auxquelles je peux m'identifier. Comment Doron, ce personnage de la série Fauda, qui est le guerrier au grand cœur, mais enfin qui est habitué à la baston, et voilà, pour la première fois où vous vous voyez sourire, draguer, boire de l'alcool, écrire un livre, vraiment, c'est un changement. Comment vous êtes arrivé sur cette série? Pour moi, en tant qu'acteur, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de faire face à toutes ces choses. Vous savez, avec Doron, vous le voyez, le dur à cuire, tuant des gens, mais aussi le cœur meurtri, comme vous l'avez dit. Mais c'est un personnage très triste pour moi, et c'est très triste. Mais ici, ce personnage est comme quelqu'un qui est vraiment amoureux et beaucoup plus proche de la vie réelle. Je voudrais vous citer une réplique du film de François Truffaut, Le Dernier Métro. C'est une joie et une souffrance. Est-ce que être Doron, c'est une joie et une souffrance? Ce n'est pas un rôle trop lourd à porter, Lior Haas? Tout d'abord, c'est un personnage difficile. Doron est un... vous voyez, c'est un héros, mais il perd tout le temps. Il ne gagne pas, jamais. Il est donc très difficile de jouer ce genre de personnage. qui ne gagne jamais. Physiquement aussi, c'est très difficile. Je ne suis plus très jeune. Merci. Je dois donc être en forme, mais je fais toutes mes cascades. J'adore ça, j'adore conduire, j'adore faire des arts martiaux. C'est aussi la raison pour laquelle je le fais. Et oui, ce sont des choses difficiles, très difficiles, très dures à faire. Et les gens qui m'entourent pendant que je tourne Fahouda pâtissent également de cette situation. Ce n'est pas facile d'être près de moi quand je tourne. J'entre au plus profond des personnages. Vous savez, alors que je les emmène avec moi après. Ce n'est pas comme si je le faisais et je tournais la page. Je rentre à la maison et ça reste avec moi toute la journée et toute la nuit. Yacov Zahada joue dans Red Sky, qui est présenté à la série Mania. Il y a Doran Ben David qu'on voit dans Mayanek, qui est une série qu'on voit en ce moment sur Arte en France. Comment elle se comporte, la petite troupe de Fahouda ? Tout d'abord, nous sommes de très bons amis. Nous sommes comme une famille et nous nous rencontrons une fois par semaine. Nous nous parlons presque tous les jours. C'est devenu une véritable famille, une véritable équipe. Et quand je les vois, vous savez, au début, personne ne nous connaissait. Dans Fahouda, personne ne savait qui était Doran, qui était Doran Ben David. Yacov Zahada, nous étions totalement anonymes. Et aujourd'hui, tout le monde travaille en dehors d'Israël. C'est magnifique de les voir à l'étranger. Je suis très fier, très fier de les voir faire tous ce qu'ils font, parce que ce sont les meilleurs acteurs d'Israël. La dernière scène de Fahouda, saison 4, montre que votre équipe est épuisée. Il y a énormément de jeunes soldats qui sont morts. Est-ce que ça reflète la situation aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, de la situation en Israël ? Il ne s'agit donc pas de politique, mais d'une équipe. Il s'agit d'une équipe. Ils sont fatigués d'être des combattants à leur âge. Et c'est une question de fraternité. Il s'agit d'amitié. Il s'agit de se sauver mutuellement en la peau. Et cela reflète une situation qui s'est produite en Israël en 2002. Je crois à Jenin, où une unité qui s'est rendue dans un endroit qu'ils appellent la baignoire, et tout ce qu'ils voulaient, c'était céder mutuellement à survivre. Mais ils ont été tués un à un. Et nous voulions aussi montrer cela. Et je pense que la fin de Fahouda est très triste. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. Tout le monde est perdant. À la guerre, personne ne gagne. Je ne connais pas de guerre où quelqu'un est gagné. Donc quand j'ai dit qu'on préparait une interview de Lioras, tout le monde m'a dit, du boss jusqu'au public, est-ce qu'il va y avoir une saison 5 ? Donc par pitié, répandez, est-ce qu'il va y avoir une saison 5 ? Sinon, on est viré. Je peux vous le dire, mais si je vous le dis, je devrais vous tuer. Donc je ne veux pas vous le dire, mais je l'espère. Comment Laura Smith, qu'on adore, comment elle est arrivée dans le jeu ? Je l'adore et je pense que c'est une super actrice. Quand on a eu ce personnage qui parle français, je l'ai appelé immédiatement sans poser de questions. Je lui ai demandé de venir et elle est venue. Elle était super et je l'aime. Je l'adore et c'est une super actrice. Comment était la direction avec elle ? Elle était super, c'est la meilleure actrice au monde. On s'est tellement amusés ensemble. Elle était drôle et très professionnelle. Nous avons donc partagé de super moments à Budapest pendant le tournage. Cette saison à Série Mania, il y a trois séries israéliennes. Il y a une délégation, je crois, de Kéchette de 38 personnes. Vous êtes là, toute l'équipe est là. C'est des superstars israéliennes. Pourquoi, à votre avis, la France adore-t-elle les séries israéliennes comme ça ? Je pense que le monde devient très petit. Tout le monde regarde toutes les séries. Je me retrouve moi-même à regarder des séries de télé françaises comme Lupin ou 10%. Vous savez, je regarde des séries que je n'ai jamais vues auparavant. Quand j'étais jeune, je regardais Jean-Paul Belmondo et j'écoutais du Jacques Brel et George Moustaki. Nous avions tous cette culture, nous, les Israéliens. Nous avons un peu tous la culture française, finalement, dans notre sang et dans notre âme. J'ai vu pour préparer l'interview que vous allez préparer des choses en Inde. Est-ce que vous avez l'impression de devenir presque un porte-parole de l'image d'Israël à l'international ? Tout d'abord, oui. C'est vrai que nous sommes dans le monde entier. Le public adore Fauda et c'est une série énorme. C'était dans le top 10 de 66 pays. Donc, bien sûr, pour chacun d'entre nous, nous, nous sommes une sorte de voie pour nous-mêmes et pour Israël, d'une certaine manière. Ma dernière question, on vous laisse partir, Lioraz. Comment la population israélienne-arabe et même palestinienne, comment on vous considère quand vous les croisez dans le pays, par exemple, ou même abroad ? Comme n'importe qui, certains m'aiment bien, d'autres ne m'aiment pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est au Liban, nous sommes numéro un sur Netflix, aux Émirats aussi. Quand je vais aux Émirats, et j'y ai beaucoup d'amis, dont des Arabes, Fauda est une série qui traite de la guerre. Mais à la fin de la journée, si t'as vraiment compris, nous n'avons pas d'autre choix, tant qu'on n'a pas la paix. C'est ça l'histoire, cette série traite de la paix. J'essaie de promouvoir la paix dans le monde entier, entre Juifs et Arabes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.